Coucou à tous, il est 11 heures et j'ai bien peine de me lever, je me fais mon café, j'ai lancé une machine, j'ai un peu nettoyé, enfin je nettoierai s'il y a besoin, et bon je ne vais pas fermer mes cheveux tout de suite, je les ferai après manger, je vais prendre le temps tranquillement de me réveiller, et après on passera aux cheveux, alors par contre ça ne se voit pas bien parce que je les ai attachés, j'ai mis de l'huile de coco donc hier, et on verra bien si ça marche, et bon là je suis partie juste pour faire les racines, donc voilà, petit programme pour la journée, demain je ne sais pas ce que je ferai par contre, on verra bien. Bon, ben on est parti, je vais essayer de changer le cadre, je vais vous mettre ici, on verra bien, il faut que j'enlève tout ça, moi j'allais oublier d'enlever mes piercings, erreur, erreur. Ok, c'était le dernier, on va pouvoir y aller cette fois, et hop, ok, on va faire comme si c'était ok, et on va recommencer tout ça, bon, finalement c'est temps que mes caméras est pas mal je trouve, par contre j'ai pas ce que fini, ben, le derrière, et ça m'inquiète, je vois pas de changement, j'ai peur de faire ça pour rien en fait, j'ai pas envie de, je vais perdre du temps là-dessus, je vais faire une décolle pour rien, pas un truc super cool pour les cheveux, je crois que j'ai fait ça, ça va être dégueulasse vraiment au plus, je trouve que ça va être un fiasco, je sais pas pourquoi. Bon, voilà, j'ai mis ma charlotte, on va attendre un petit quart d'heure, voir, j'ai vu que ça commençait à prendre sur le dessus, sur tous les petits cheveux là, mais j'ai l'impression que ça va avoir du mal, donc je vais voir, je vais attendre déjà un quart d'heure, on verra après, sinon je rallonge, et sinon après, ben, je rincerai, et puis ben, quand je referai la décolle dans la semaine, cette fois-ci, je mettrai pas de, ben, d'huile de coco avant, on verra bien. Bon, je vous reprends dans un quart d'heure, ou peut-être même plus, on verra bien. Vous vous reconnaissez ? C'est le quatrième film des Pirates des Caraïbes, je sais pas pourquoi, depuis hier, je me suis fait un broche des films, et là, j'en suis au quatrième, je le commence tout juste. Bon, il est, je sais même pas quelle heure il est, non, c'est 5h, moi ça passe, la journée est pas si vide, bon, je savais que j'allais la perdre, mais bon, voilà où on en est, ça a bien séché, et, cette fois-ci, j'ai bien réussi à faire juste les racines, j'ai pas fait comme l'autre fois, j'ai bien fait, par contre, bon, la décolle, avec l'huile de coco, j'aurais peut-être pas dû en mettre sur les racines, parce que du coup, ça a pas bien des racines, enfin, des colorées, pardon, comme la dernière fois, c'est encore un peu plus foncé, bon, c'est pas non plus catastrophique, ça a fait des petits trucs autre part, mais, juste, hier, en plus, avant de mettre l'huile de coco avant d'aller me coucher, j'ai hésité, je me suis dit, non, pas sur les racines, juste sur les longueurs, parce que, bah, mes racines étaient noires et mes longueurs, non, mais j'ai quand même fait, je me suis dit, bon, allez, on va essayer, c'est pas bien grave, je verrai bien, et là, ouais, je pense que la prochaine fois, je mettrai pas d'huile de coco sur mes racines, je les ferai, bah, comme je fais d'habitude, juste attendre bien une semaine que mes cheveux salissent, surtout que là, c'est du gros n'importe quoi, regardez-moi ça, j'ai du rose, j'ai du jaune paillie vraiment très clair, je repars sur du corail, j'ai encore un peu de rose, ici, hop, de l'autre côté, c'est un peu n'importe quoi aussi, j'ai un peu de rose, là, j'ai un peu de violet avec un truc bizarre, et là, un petit peu aussi, j'ai quelques endroits, du coup, où la décolonne a pas bien pris, bon, ça va encore, j'avais peur que ça fasse vraiment des tâches, parce que j'ai vu que j'avais quand même loupé, je crois que j'ai vu un petit peu par là, où ça fait un petit peu plus sombre, mais c'est pas non plus choquant, donc ça passe, et de toute façon, je pourrais les reprendre quand je referai les longueurs, là, dans la semaine, mais, ouais, je suis un peu déçue quand même pour les racines, c'est dommage, mais bon, je trouverai bien un autre moyen de les éclaircir, on verra bien, enfin bon... Bon, dernier petit parlote sur mes cheveux pendant que mon panini cuit, donc là, donc, j'ai réfléchi, et je pense que quand je referai les longueurs, là, donc vendredi, enfin le week-end prochain, je ne mettrai pas d'huile de coco, parce que j'ai pas envie que ça fasse ça, en fait, et de repartir, en fait, à la caisse départ avec du jaune-orange, et vu que je veux limiter, ouais, vraiment les décolos, donc ouais, tant pis, je ferai comme d'habitude sans huile de coco, et je me démêlerai pour trouver une solution pour ça, surtout que je vais essayer, vraiment essayer de me rapprocher au max des racines, sans les faire, bien sûr, mais du coup, je pense que, ouais, il y aura peut-être une démarcation, mais, ouais, je veux vraiment limiter les décolos, donc je vais pas prendre le risque, vu que je ne maîtrise clairement pas avec l'huile de coco, donc on va faire comme d'habitude, on va laisser tomber ça, et je trouverai un moyen pour, s'il y a une démarcation, pour cacher, je me dis que ça sera pas non plus bien grave, ou je rattraperai la prochaine fois que je referai mes racines, je les referai peut-être même plus tôt, comme ça, hop, on passera ça. Ensuite, deuxième chose aussi, j'ai remarqué, bon là c'est en train de passer, mais je pense que l'oxydant me fait mal à la tête, enfin, comment ça me déclenchait peut-être une allergie, je suis pas sûre, parce que c'est pas, en fait, comme si ça me brûlait, ça me gratte à peine même, donc ça me fait pas comme une allergie, mais par contre, après, et c'est surtout le dessus là, et vraiment quand ça fait mal, ça vient me prendre la tête, donc c'est vraiment comme un mal de tête, et je pense que c'est l'oxydant qui fait ça, parce que la dernière fois aussi, ça me l'avait fait, et je me dis que je sais en fait qu'il y a un produit dans les oxydants, la plupart des oxydants, par contre, je ne sais pas le nom du truc, mais du coup, on peut faire une allergie à ça, et là je me dis que même si ça me brûle pas, que ça fait pas des croûtes, que ça n'irrite pas, ou en tout cas que ça se voit pas pour l'instant, parce que j'ai bien scruté mon crâne, et j'ai rien, j'ai vraiment juste comme un mal de tête, c'est bizarre, mais du coup je me dis que c'est peut-être un avertissement, de mon cuir chevelu, justement, qui fait qu'il commence à réagir à l'oxydant, parce qu'il va pas, et donc je sais qu'il y en a un, je sais que le tube est vert, mais je sais plus le nom, mais je sais que du coup, cet ingrédient, du coup, qu'on peut faire une allergie, il n'y est pas dedans, et je pense que je laisserai la prochaine fois, parce que, ouais, c'est vraiment juste, quand je fais mes racines, que ça me le fait, quand je fais mes longueurs, ça me le fait pas, donc c'est pour ça, j'ai un peu peur, que je commence à plus supporter l'oxydant, que j'ai en ce moment, donc je vais en essayer un autre, pour mes racines, bien sûr l'autre, je ne vais pas le gaspiller, je vais le garder pour ça, s'il y a besoin, mais bon, là, vu que je compte, refaire juste une des colos, la prochaine fois, le week-end prochain, et après, je pense que je n'en referai pas une avant, à un moment, parce qu'il ne faut pas déconner non plus, mais là, voilà, c'était juste pour vous parler, un petit peu de ça, et en finir aujourd'hui, avec du coup, mes cheveux, et donc demain, de toute façon, il faudra que j'aille faire des courses, enfin, pas des courses, je les ai déjà faites vendredi, parce que je n'avais pas envie de sortir aujourd'hui, parce que je savais que j'allais m'occuper de mes cheveux, du coup, je me suis mis en avance, mais il n'empêche, demain, il faut que j'aille acheter du pétrole, encore et toujours, mais du coup, bah ouais, j'ai envie d'aller me prendre dans le magasin, voir les décos un petit peu Noël, et tout ça, donc je vous emmènerai avec moi, ça sera peut-être un petit peu sympa, on verra ce que je trouve sur le chemin, enfin bref, moi, je vous laisse là pour cette soirée, on se retrouve pour cette soirée, j'ai dit, je pense, j'ai mâché le mot à moitié, mais on se retrouvera demain, pour aller se balader, dimanche, 10h30, la dernière vision, je viens de finir le film, et je m'étais trompée, c'était pas celui que je pensais, j'ai sauté un épisode, mais c'est pas grave, mais du coup, ouais, celui-là, je l'avais jamais vu, et juste pour faire une petite critique vite fait, j'ai trouvé la motivation de Salazar, un peu pourri, je dois dire, quand le mec s'attendait, il tue des pirates, c'est un petit peu normal ce qui lui est arrivé, mais bon, ouais, je dirais que sur les, enfin, là, si je me trompe pas, c'est les quatrièmes, je pense, parce que donc, il y a Pierre des Caribes, donc le premier, donc la Madeleine Diction du Black Pearl, ensuite, c'est avec, merde, comment il s'appelle, celui qui a les trucs de tentacules, là, je me souviens plus, là, je me souviens plus du nom, mais je mettrais un truc, là, parce que, on s'y perd avec les trucs, le troisième, du coup, c'est la Fontaine de Jouvence que j'ai sauté, que je vais regarder après celui-là, et normalement, après, là, c'est du coup, la Vengeance de Salazar, et je trouve que c'est le moins bon des quatre, je trouvais ça un peu nul, on aurait pu virer la Vengeance de Salazar, juste la quête du Trident, pour tout défaire, tout rompre les maléfices, au cas où, ceux qui n'étaient pas au courant, mais, bon, voilà, c'est quand même, c'est quand même pas mal, et puis, juste, je, je suis triste que le capitaine Barbossa soit mort, c'était juste le meilleur personnage, je suis désolée, ça m'étonne pas qu'il ait trahi, Jack, au début de la série, enfin, de la saga, parce que c'est le meilleur, c'est le meilleur pirate de toute la saga, je suis désolée, Jack aussi est pas mal, il est intelligent, surtout, à part dans celui-là, j'ai trouvé, dans la Salazar, parce qu'il y a la meuf, là, qui est plus intelligente, et tout ça, qui étudie, et nanana, on dirait que tous les mecs, deviennent des gros misogynes, des gros débiles, même Jack, il connaît pas des trucs, mais, oh mon dieu, je me suis dit, ils ont tous rendu débiles, sauf Barbossa, parce que c'est le meilleur, mais, Jack, de base, comment on dit, extravagant, et tout ça, il a un débile génial, sauf que, bah il est pas bête, sauf que là, ils l'ont rendu bête exprès, j'ai pas compris, enfin bref, « T'es pas bête exprès, tu as abri, et tu as abri, tu as abri. Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Et ouais j'avoue j'ai pas filmé grand chose après j'ai un peu oublié surtout que depuis qu'il y a le Covid je trouve que les magasins font plus trop d'efforts niveau déco. Ils mettent juste un petit truc, un petit nounours et c'est bon c'est pour faire genre. Du coup je me suis dit qu'à la fin je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Regardez moi ça, je suis allée faire un tour chez Indies bien sûr. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris des petites chaussettes tout simplement à l'effigie de... plutôt de ce sens. Je sais plus son nom, comment il s'appelle, il y avait le nom. Ouais bon bref, celui d'en Pocahontas du coup. Et je me suis pris un petit pyjama Friends. Je me suis dit pourquoi pas, de toute façon il m'en fallait un autre. Les autres commencent à fatiguer un petit peu. Et ouais j'avais encore jamais pris de pyjama vous savez avec des séries, des trucs comme ça dessus. On verra bien. Après donc je suis passée par un magasin, celui où j'ai beaucoup filmé. Et il y avait plein de trucs et du coup vous m'avez vu prendre ça. Vous m'avez vu prendre aussi la petite boule là. Attends. Ah voilà. Donc ça c'est pour le bain au cas où je me ferai un petit bain dans la semaine pourquoi pas. C'est à la lavande et à l'orange. On verra bien. J'ai pris parce qu'il y avait un à la lavande mais l'orange je ne suis pas sûre. Et ça du coup c'est du chocolat. On verra bien. Du coup ça. Ensuite je suis allée à New Yorker et là j'ai pris un peu plus de trucs. Je me suis fait plaise. On va commencer par le commencement. J'ai pris un pull rose. Pas pour rien. Parce que j'ai fait un pari avec un pote et ça comportait un vêtement rose. Pas forcément un pull mais j'ai trouvé ça cool. Je l'ai trouvé au rayon des mecs surtout qu'il est tout doux dedans. Et je pourrais le mettre un petit peu comme là, une robe. Et il faut que ça soit rose. Donc voilà. J'ai trouvé du rose. Oh oui t'es beau. T'es bon ? Tu es rassurée ? Tout le monde sait que tu es beau maintenant. Ensuite je me suis pris une écharpe. Il n'y a pas beaucoup de coloris. Il y avait soit du rose. Sauf que ça, ça me suffit très bien. Il y avait du blanc beige et ça. J'ai pris ça. C'était le moins risqué. Et puis juste je voulais une écharpe un peu plus épaisse que celle que j'ai maintenant. Parce qu'elle ne couvre rien. J'ai l'impression de ne pas avoir un truc autour du cou. Alors que là, au moins, j'aurais de quoi faire. Et je crois qu'il me reste juste un truc. Hop, passant. Hop, j'ai pris ça à ce magasin. Je suis tombée là-dessus. Je suis allée voir un petit peu. Et je suis tombée sur cette robe. Assez jolie que j'aime bien avec ça. Il y avait en gris et en blanc. Mais je trouvais qu'en noir, c'était le plus joli. Puis surtout, je trouve que le tissu est assez fin. Et moi, quand je ne mets pas de soutif, voilà, voilà, j'ai préféré être safe. Voilà mes petits achats. J'en ai de partout. Je vais tout nettoyer. J'ai les chats qui tournent autour. On va ouvrir ce machin. Je suis curieuse de voir ce que c'est. Enfin, je sais ce que c'est. Mais comment c'est foutu, quoi. Parce que voilà, vu la taille du machin. Hop. Alors. Hum. Je n'ai pas envie de déchirer pour refermer. Ah. Je tiens le bon bout. Mais il va falloir que je déchire. Attends, on va déchirer comme il faut. Donc, je l'ai ouvert. J'ai pris au noir, hein. Ouais, il y avait du lait. Il en restait qu'un d'ailleurs. C'était le jaune, là. Mais je ne l'ai pas pris. Parce que je préfère clairement le chocolat noir. C'est clairement meilleur. Hop. On va mettre un torchon. Enfin, un essuie-tout. Je ne vais pas mettre ça sur la table. Comme ça. Donc, ça se présente. Il va falloir que je déchire le tout, hein. Hop. Tac. Comme ceci. C'est plutôt pas mal. Et normalement, pour les couper, on se fait comme ça. Mais je n'ai pas de force. Oh, il y a des inscriptions marquées dessus. Regardez comme ça, joli. Moi, j'imagine, ouais, que c'est le nom du truc. Mais du coup, je ne vais pas le sortir en entier. Surtout que là, il est à l'envers. De mon côté, il est à l'endroit. Mais de votre côté, il est à l'envers. Moi, je veux essayer de le casser. Ah, j'ai réussi. Mais j'ai cassé. Je voulais juste un bout. Mais j'ai déjà réussi. Et on peut voir un petit peu l'intérieur, comment c'est. Il semble avoir des petites noisettes. Ouais, ça ne me dérange pas. Ça a vraiment l'air riquiqui en plus. Donc, ça n'a pas l'air d'être ça qui va me gêner. Alors. Est-ce que vous avez fait ? Allez, marquer. Oui. Ouais, ça va. Ça passe. M'attendait à un goût vraiment plus amer. Dommage. Bon, je ne vois rien de plus à faire de plus. C'est pas très logique comme phrase. Mais bon, je pense que vous avez compris. Je vais vous laisser là. On se retrouve le week-end prochain. Avant dernier week-end. Avant le jour de l'an. Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Pour le coup, si, quoi que je dis ça. Mais si, je vais rattraper tout ça. De toute façon, je le ferai en avance. Donc, vous aurez le résultat. Mais vous ne me verrez pas le faire. C'est tout. Enfin, ouais, voilà. Bref. Je vous laisse au week-end prochain.